Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vend lundi 12 janvier des 24. On se retrouve donc pour faire la réactualisation du conflit neigeux attendu pour la semaine prochaine. Donc voilà, maintenant on sait qu'on aurait un conflit neigeux sur le pays. Maintenant reste à savoir son intensité, sa localisation. Et on va voir un petit peu tout ça avec les modèles ce soir. Vous allez voir qu'on a un peu de tout. On a du très au sud, on a du très au nord et on a au milieu, donc sur les régions centre. Donc ça dépend énormément des scénarios. Mais donc on va faire le point ce soir sur tous les scénarios qui sont vus par les modèles. Déjà on va commencer par exemple par Econ. On voit que sur Econ par exemple, le conflit pourrait passer pour... Alors je vais vous faire voir ça. Il pourrait passer pour les régions centre, c'est-à-dire les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie, la Bretagne. Et en allant du côté des régions de l'Est, donc on voit très bien ici le creusement s'est effectué entre l'extrême nord et les régions centre. Ça sera entre les deux. Donc la région parisienne serait concernée selon le modèle Econ. Donc, si on regarde par exemple au niveau des précipitations, voilà ce que ça donne. Donc on a des précipitations qui passeraient sur la région parisienne jusqu'aux Hauts-de-France. Voilà, avec des gros cumuls de neige. Là on voit qu'on est sur des belles intensités plueuses. Voilà, là on a un très beau scénario de Econ. Après, voilà, ça reste sur le Hauts-de-France. C'est le scénario normalement qui devrait l'emporter, normalement. Enfin, pour moi après c'est pas sûr. Mais donc, voilà, c'est le scénario qui a vraiment des chances de gagner. Donc, là voilà, il nous propose par exemple des cumuls de 10 à 15 centimètres, voire 20. Alors au niveau des cumuls, c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Mais, généralement, on devrait se rapprocher des 10 centimètres, voilà. Donc après, c'est pas impossible que lors des mailles fines, on ait un peu plus, voire beaucoup plus. Mais ça, on le verra seulement à quelques jours à l'avance. Donc, voilà. Là, ce soir, c'est surtout au niveau de la position, donc de la dépression, du conflit. Et ça varie énormément. Donc ça n'a pas trop changé d'hier. Même si, en cours de journée d'hier, il y a eu des scénarios qui ont été bien vus plus au sud. Notamment CEP et d'autres, au contraire, qui ont peut-être été vus un peu trop au nord. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit au début de ce point météo. Et donc, si on va voir GFS, là, normalement, on voit un scénario très au nord. Donc là, voilà, ça serait très au nord. Ça serait, ça passerait, le conflit, en tout cas, passerait presque pas sur la France, à ce qu'on voit là. Ça passerait vraiment sur le Royaume-Uni, la Belgique. Mais donc, le Haut-de-France, ça viendrait après. Après, on aurait quand même de la neige, mais ça viendrait seulement plus tard, quoi. Donc, voilà, c'est pas, il n'y aura bien plus, les températures ont un peu, enfin bon, c'est pas, c'est pas terrible. Après, voilà, ça reste quand même un scénario intéressant, notamment pour le France. Même si on a des incertitudes, si ce scénario gagne, il risque d'avoir des incertitudes sur le risque des jeux. Voilà, donc ça, c'est le scénario GFS. Pour le scénario SMWF, on va aller voir un petit peu sur WCharts. Et vous pouvez constater que ça passe une nouvelle fois entre les Hauts-de-France, c'est-à-dire le Nord et le Pas-de-Calais. Et également, bah, sur la région parisienne, donc entre la région parisienne. Donc là, le Nord serait pas du tout concerné. Pour ma part, si c'est ça, j'aurai rien. Bon, voilà, mais les régions du Nord, la Normandie, les Ardennes et l'Est, on va y avoir beaucoup de neige et un beau conflit neigeux. Après, voilà, les régions au centre, pareil, progressivement, en coulissant vers le sud. Mais ça touche pas tout le monde, donc après, bon, voilà, c'est pas, il faudra voir. Il faudra surveiller. Donc, ouais, il faudra surveiller ce conflit. D'ailleurs, je sais pas, voilà, on voit très bien ici, on voit qu'il y a des petites averses, déjà, pour lundi, vous voyez. Les petites averses neigeuses sont vues par GFS et CEP. Donc, il faudra les surveiller également pour rejoindre lundi, hein, pour donner, pourquoi pas, peut-être des bons cumuls, hein, avec le conflit. Mais, euh, à suivre, à suivre, à suivre. Mais donc, le plus important, vous l'aurez compris, c'est bien entre mercredi et jeudi. Euh, donc, sur, euh, sur, euh, sur le Haut-de-France, euh, les régions au centre, euh, la Normandie, bref. En général, c'est une bonne partie nord et est. Voilà. Après, euh, donc ça, c'est pour le scénario CEP. Il y a le scénario GEM. Bon, là, encore une fois, différent, hein. Euh, là, ça passerait sur le sud, donc un peu bizarre, quand même, ce scénario. Mais, euh, voilà, c'est très au sud, vous voyez. Donc là, euh, bon, c'est compliqué. Après, on a les températures assez froides, peut-être, pour avoir un deuxième, euh, là, ça serait plus associé, euh, aussi, à un conflit. Mais, mais bon, on a quand même encore une possibilité, donc, pour le France, à ce que je vois, euh, pour la suite, là, pour la juin de samedi. Mais bon, après, c'est selon un scénario et c'est pas tous, donc, euh, bon. Mais, euh, de toute façon, en général, ce conflit concernerait une bonne partie de la France, hein, en général. Euh, le sud, ben, évidemment, va être plus compliqué. Après, on n'est pas à l'abri que ça, notamment, ça part vers le sud, légèrement, sud-est. Euh, mais, euh, mais donc, voilà. Sur le Caïbo, euh, là, on est sur un scénario, voilà, pour une nouvelle fois, euh, la région parisienne. Donc, le Nord et Pas-de-Calais, euh, sont un peu oubliés, là, encore une fois. Mais, euh, très beau conflit, encore une fois, sur, sur la région parisienne, la Normandie, la Bretagne, et en allant du côté de la Champagne-Ardenne. Et vous voyez qu'après, ça coulisse en direction des régions de l'Est. Donc, euh, on surveillera ce que ça va donner, euh, donc, pour en juin de dimanche. Et on surveillera s'il y a un accord, hein, s'il y a un accord, à ce moment-là, euh, voilà, je pense que ça serait pour, pour la Normandie, euh, la région parisienne, les Hauts-de-France, qui serait, euh, plus impacté, hein. Je pense, euh, après, on est pas impossible, c'est pas impossible qu'il y ait un retournement de situation, et que ça passe au sud, carrément, de la région parisienne, ou encore région parisienne, et sur la région centre. Après, ça, c'est pas impossible. Mais, euh, bon, il me semble, en tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est dans l'accueilisation, on voit quand même que les Hauts-de-France, la région parisienne, la Normandie, et, euh, l'Est, a un bon, bon risque, hein, quand même, de neige. Donc, il faudra surveiller, maintenant, la localisation, euh, plus précisément, et l'intensité. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour, euh, de ce qu'ils prévoyaient. D'ailleurs, sur ce modèle, on voit, ils sont d'assez bons cumuls, je pense. Voilà, donc, on le voit, là, là, ils sont des très bons cumuls. Après, Uckmo, il a tendance à, voilà, à surestimer les quantités. Bon, après, voilà, on le sauvera quand même, c'est pas impossible. Mais, euh, mais voilà. Donc, ça, c'est pour le scénario Uckmo. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et donc, on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. Et donc, restez prudents. Et lundi, je referai peut-être un point pour lundi concernant le nouveau risque des jeux. Et n'oubliez pas, pour cette journée de samedi, je prévois un live. Voilà, merci, bonne soirée à tous et à bientôt.